Au moment où on aborde la nouvelle année, je pense que les salariens sont dans l'espérance, comme tous les Français, et qu'il faut espérer que cette nouvelle année apportera beaucoup de satisfaction aux uns et aux autres, et qu'elle nous évitera de connaître des moments difficiles, voire douloureux, comme nous les avons connus lors de l'année qui vient de s'écouler. Ce que je sais, c'est qu'avec mon équipe municipale, je fais tous les efforts pour nous remettre en question. Parce que je pense que la meilleure façon de progresser, et de mieux accueillir les salariens, de mieux répondre à leurs attentes, c'est sans arrêt de se dire « mais est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que ce que je fais, nous devons continuer à le faire ? Devons-nous faire autrement ? » Et c'est ainsi que, par petites touches successives, nous espérons améliorer ce que nous pouvons offrir aux salariens. On a des projets, bien entendu, mais on a des bonnes nouvelles, puisque, enfin, l'échangeur autoroutier que j'ai réclamé il y a un peu plus de 26 ans, va être commencé au cours de l'année 2017, que le pont sur l'AREP entre Sainari et Sifour, lui aussi, va être commencé en 2017. Donc ce sont de très bonnes nouvelles, parce que ça facilitera la circulation, même si ça ne règle pas tous les problèmes. Chaque projet a pour ambition d'améliorer les conditions de circulation. Ce sont des choses qui se concrétisent enfin. Donc après, nous avons les chantiers qui sont en cours autour du port de Sainari, parce que la protection de l'environnement, la propreté, tout cela, ça se conjugue au quotidien, quelquefois par des gestes simples, mais quelquefois par de très grands travaux, longs, toujours trop longs. Mais je pense que c'est la nécessaire obligation pour arriver à de beaux résultats. Et puis je crois qu'il faut continuer à placer les enfants au centre de nos préoccupations. Et moi, cette année, j'ai vu, avec l'intercommunalité, l'ensemble des enfants de l'intercommunalité se retrouver avec des tablettes, chacun dans sa classe, avec un tableau numérique, une enseignante ou un enseignant doté d'un ordinateur. Et tout cela nous permet d'être heureux, parce que de voir le sourire des enfants, dans ces conditions-là, ça donne du bombe au cœur. Et puis nous avons aussi développé l'école de la forêt, l'école de la mer, toutes ces belles choses qu'ils feront des enfants de salariés et de la communauté, de beaux citoyens de demain. Et j'espère même des gendarmes du monde, parce qu'il faut miser beaucoup sur la jeunesse, il faut investir beaucoup dans la jeunesse, en espérant qu'elle nous apportera tout ce que nous pouvons espérer. Voilà donc, en quelques instants, en quelques mots, ma façon de voir les choses. Je voudrais simplement que chacun d'entre vous connaisse la chose la plus importante, c'est-à-dire une bonne santé, et que pour le reste, chacun ait la force de se battre pour obtenir les meilleurs résultats possibles. En tous les cas, nous, nous sommes là, nous sommes prêts à vous aider à faire en sorte que l'on vive toujours mieux dans cette belle ville de Saint-Denis. Et pour finir, bonne année à toutes, bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada